bonjour belle lumière et belles âmes comment allez vous je suis profondément heureuse de vous retrouver après une petite coupure d'un jour dont j'ai eu vraiment besoin pour m'intérioriser être vraiment dans mon énergie me régénérer c'est important ça va avec cette invitation à prendre soin de soi qui nous a été proposé dimanche dans la précédente vidéo dans les deux précédents partages au sujet de la peur et où effectivement on est invité à prendre soin de soi c'est à dire nous dans notre globalité et là en l'occurrence c'était important pour moi de de couper avec avec les réseaux donc j'étais présente un petit peu sur certains mais vraiment pas beaucoup et pour vous dire que effectivement dans cette période dans laquelle on est oui beaucoup d'entre vous le savent alors c'est une chose c'est toujours pareil que de le savoir c'en est une autre de le choisir de choisir de prendre soin de soi de son énergie c'est essentiel notre énergie elle passe aussi par la reconnexion dans l'instant dans la respiration dans vraiment en étant présent ici maintenant sans répondre à l'appel du monde entre guillemets alors il peut y avoir bien sûr les contraintes quotidiennes et ainsi de suite toutefois dans ces moments il est absolument possible et même profondément souhaitable de s'octroyer des moments de régénération voilà ce qui est présent pour le moment j'avais aussi envie de vous partager alors il a été déposé que je pouvais proposer des solutions par les temps qui courent plutôt que de parler lumière et autres et en fait ma place à moi elle est pas là ça n'est pas mon rôle de vous donner des solutions pourquoi tout simplement parce qu'elles sont en vous chacun et chacune de vous est porteur de sa propre solution et porteur des réponses pour sa propre situation chacun chacune porte une couleur d'âme qui vient spécifiquement pour quelque chose qui suis-je pour vous donner des solutions c'est pas mon rôle mon rôle il est de vous accompagner à reconnecter justement à ça à reconnecter pleinement à votre coeur à votre âme à la lumière d'amour à notre essence originelle c'est pour ça que les reconnexions vibratoires se font ce que j'entends à chaque partage vous recevez subtilement ce que vous avez besoin de recevoir en plus des mots en plus de ce qui peut venir vous parler à un instant T il y a vraiment quelque chose de vibratoire qui est à l'oeuvre quelque chose aussi du registre de l'âme puisque votre âme entend à travers vous et votre âme vous donne les messages à travers votre coeur ça lui parle le coeur s'expanse ça n'est pas pour elle le coeur se ferme enfin voilà il n'y a pas d'expansion en tout cas et c'est pour ça qu'il y avait cette notion d'agir aussi à contre coeur qui s'était présenté comment fait-on pour écouter son âme pour savoir qu'on est sur le chemin de son âme ? bah cesser d'agir à contre coeur agir à contre coeur c'est agir contre vous même à IME agir à contre coeur c'est agir alors contre le mot est fort mais en tout cas vous n'écoutez pas votre âme la reliance elle est verticale avec elle et elle s'exprime dans votre dans votre corps alors on peut le ressentir effectivement de façon plus subtile à travers les chakras et tout mais ça ça dépend de chacun chacune c'est important d'être attentif à sa propre lecture à ses propres codes de compréhension on a beau être un on est tous uniques donc je ne vous apporterai pas de solution on traverse des temps qui sont ce qui sont et on est venu pour ça on est venu pour ça reconnecter à ce j'avais évoqué je crois que c'était dans les canalisations de 2022 on nous avait présenté l'image du bâton sur lequel s'appuyer pour avancer sur ce chemin on n'est jamais seul même si on a l'impression des fois qu'on avance seul on n'est jamais seul jamais plus vous penserez vous croirez que vous êtes seul plus vous le serez pourquoi ? parce que vous vous fermez à ce qu'on vous envoie puisque la vie va vous conforter dans le fait que vous êtes seul quand bien même on vous enverrait des personnes pour vous faire du bien pour vous apporter un arc-en-ciel, un rayon de soleil dans la journée si vous n'êtes pas disposé à le voir vous ne le verrez pas ça me rappelle cette cette image cette histoire lors des inondations d'une personne qui est sur le toit d'une maison et qui prie de tout son coeur et qui dit mais mon dieu aide moi sauve moi s'il te plaît aide moi et donc il y a une barque qui arrive et qui vient pour l'aider et la personne dit non 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 je pars pas avec vous je sais que dieu va venir m'aider dieu va venir me sauver je le sais donc les secouristes vont s'occuper des autres personnes qui sont disposées à être secourues un hélicoptère ensuite arrive parce que les eaux montrent le courant s'active ça devient compliqué d'envoyer du secours par voie aquatique et donc un hélicoptère se présente quand les secouristes disent venez on vous envoie quelqu'un vous allez grimper non je ne veux pas je ne veux pas dieu va venir m'aider je sais qu'il va venir m'aider et donc les secouristes partent et cette personne se noie et quand elle arrive devant ce qu'on veut t'es pas venu m'aider pourtant j'ai attendu je t'ai prié tout mon coeur mais qu'as-tu fait quand je t'ai envoyé une barque pour te secourir qu'as-tu fait quand je t'ai envoyé l'hélicoptère pour te secourir c'était moi à travers ça c'est moi qui venais à ton secours donc dans notre vie l'intervention céleste et divine de l'esprit se présente de façon parfois inattendue c'est d'avoir l'ouverture d'esprit et de coeur pour accueillir ce qui se présente pour vous, pour nous donc il y avait voilà cet aspect là qui vient vraiment englober le fait aussi d'apporter des solutions je l'ai toujours affirmé je l'affirmerai toujours je ne suis pas une sauveuse je ne suis plus une sauveuse je me suis longtemps crue comme telle ça c'est terminé voilà mon rôle c'est de vous transmettre alors ce que j'ai pu expérimenter et en même temps ce qui descend pour votre autonomie pour que vous puissiez avancer avec votre gps subtil intuitif et qui va voir aussi dans la vie ce qui lui est envoyé il y avait aussi une une notion qui était les familles d'âmes je me suis interrogé là-dessus sur les familles d'âmes sur l'humanité sur comment ça se fait que quand il y a des personnes que je regarde je ne vois pas l'étincelle de vie dans leurs yeux je ne vois pas leur âme en fait c'est vraiment particulier c'est vraiment pour certains types d'êtres et par rapport aux familles d'âmes en fait on reconnecte à beaucoup de personnes en ce moment même là ce qui se passe ici il y a des reconnexions très puissantes qui se font par le coeur alors effectivement on peut parfois appartenir à la même famille d'âmes c'est une notion dans laquelle je ne me suis pas trop penchée au début quand je me posais beaucoup de questions oui et ça m'a interpellée et puis finalement maintenant j'ai réalisé que ça ne me parlait pas ça n'engage que moi encore une fois c'est votre discernement à vous on est dans des notions de vibrations pour ces familles d'âmes moi je suis une âme errante et itinérante donc je n'appartiens pas à une famille d'âmes quand je dis errante c'est que je suis plus itinérante voilà on vient tous de la source on vient tous de Dieu, du Créateur voilà peu importe c'est cette raison pour laquelle pour moi la générosité, la fraternité, la sororité ce qui nous relie à nos frères et sœurs humains ne repose sur aucun code sur aucun dogme, sur aucune religion sur aucune couleur de peau sur aucune nation sur aucune notion de sexe quand on est dans le cœur qu'on est dans la générosité qu'on est là les uns pour les autres tous ces paramètres là n'existent plus pourquoi ? parce qu'on est dans l'essentiel on est dans le langage du cœur et les puissantes reconnexions aussi enfin certaines puissantes reconnexions qui ont lieu en ce moment parce que l'année dernière a vraiment été une année de reconnexion comme moi je n'en ai jamais vécu et cette année c'est le rassemblement c'est clair on se mobilise énergétiquement, vibratoirement et dans nos vies on se mobilise pour ce qu'on choisit et ce qu'on veut vraiment et là je ressens vraiment une énergie vous la ressentez aussi cette énergie elle est là elle est ancrée et elle avance avec ses convictions quelle qu'elle soit mais c'est ça c'est marcher sa parole cheminer sa parole et donc les reconnexions des fois on a l'impression d'appartenir à la même famille d'âmes et la réponse qu'on m'a donné c'est qu'on reconnecte parce qu'on est venu pour la même chose on est venu pour ce monde auquel on aspire on est venu pour transmuter tout ce qui nous en éloigne et ça demande du courage des fois ça demande du courage de se choisir de choisir pleinement les aspirations de notre âme ça demande du courage et quand en même temps on a cette vision on a cette foi qu'on sent quelque chose plus grand nous appelle c'est ça qui est à écouter donc on est venu pour la même chose et on le sait à un autre niveau donc on se reconnecte et je vous le dis ça voilà ça s'active au niveau coronal parce que ça se passe à un autre niveau où nos âmes savent qu'elles sont venues pour ce qu'on est en train de vivre en ce moment alors en ce moment ça peut être dans les années qui viennent aussi mais on est venu pour ça et c'est ce en quoi nos affinités reconnectent et c'est pour ça que cet élan nous porte de plus en plus parce qu'on n'est pas seul parce qu'on se retrouve et qu'on y va ensemble et ça ça c'est fort ça c'est puissant et quand on a ça en son coeur vous voyez il n'y a même pas de mots qui viennent il n'y a même pas d'objections qui viennent tout est là et on avance avec le feu dans le coeur c'est notre lanterne c'est notre torche qui nous éclaire sur le chemin ça j'ai vraiment cette image là ma torche elle est allumée elle brillera toujours j'entends pour moi pour mes proches pour vous tant qu'il y aura ces moyens de connexion qui seront disponibles on avance avec la lanterne à la main et on ne se laisse pas décourager si toutefois ça se présente reconnecter à votre vision reconnecter à ce pour quoi vous êtes venu et ça se répète je découvrirai vos messages aujourd'hui je vous en remercie du fond du coeur et ce que vous captez en moi c'est tout ce que vous connaissez déjà c'est ce que j'entends on reconnecte à beaucoup de choses moi je reconnecte à énormément de choses en ce moment j'ai la profonde joie de vivre ce chemin avec Gilbert et Alice sa femme et voilà au niveau subtil on est réactivé de façon très forte et très puissante ça dépend de chacun chacune mais il y a des âmes à qui ça parlera vous pouvez avoir la sensation de faire des sauts comme ça c'est naturel parce qu'en ce moment ça avance et ça s'active mais vraiment avec force c'est ce que je ressens donc on est je rentre on est pareil on est pareil on est tous des enfants de Dieu des enfants de l'univers des enfants de la terre quel que soit ce qu'on est venu faire dans cette vie là il y en a qui oeuvrent vraiment pour une polarité complètement opposée à celle qui nous fait vibrer et c'est juste comme ça il y aurait-il eu ce réveil s'il n'y avait pas eu cet étau s'il n'y avait pas eu tout ce qu'on vit depuis deux ans je l'ai déjà exprimé par ailleurs mais c'est vrai qu'il y a une gratitude pour ceux qui endossent en ce moment le rôle des méchants et qui oeuvrent pour autre chose et tout ça fait partie d'un tout le grand réveil se fait aussi grâce à ça donc ça participe de cette notion d'unité voilà ce qu'il était présent de vous partager aujourd'hui chères âmes et précieuses lumières prenez soin de vous prenez soin de votre énergie prenez soin de votre âme à travers votre coeur j'entends comme dites vous des mots doux soyez doux voilà il y a toujours cette on est vraiment accompagné par une énergie de force de puissance et d'élan et à la fois par une douceur inouïe j'entends que c'est important de d'accueillir et d'alchimiser les deux en soi la douceur de la puissance, la puissance de la douceur autorisez-vous pleinement à la rayonner j'entends des fois on imagine même pas et on ne saura pas la portée que ça a et on ne fait pas pour ça c'est pas faire pour faire c'est être, vibrer, rayonner dans vos sourires, dans vos regards, dans vos paroles c'est un cadeau que vous offrez toutes les personnes qui croiseront votre chemin et à vous aussi je vous en suis profondément reconnaissante et comme je vous l'ai déjà exprimé une fois il n'y a pas que moi il y a un amour qui nous enveloppe et qu'on peut accueillir dans chacune de nos cellules quoi qu'on ait pu vivre quels que soient les traumas qu'on ait pu expérimenter ça c'est présent et c'est inconditionnel et nous en sommes dignes lors de cette retraite chamanique je vais bientôt vous partager les coordonnées des personnes qui l'avaient organisé j'avais discuté avec Marie-Thérèse qui était une des animatrices et Marie-Thérèse qui est tellement proche du Christ qui m'a invitée à redire de dire Seigneur je suis digne de te recevoir dis seulement une parole et je suis guéri Seigneur je suis digne de te recevoir et dis seulement une parole et je suis guéri guéri L'amour est inconditionnel la guérison céleste est inconditionnelle voyez la différence avec je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai guéri nous sommes tous dignes de recevoir le Seigneur tous absolument tous à quel moment est-il venu nous dire que nous n'étions pas digne de lui que nous n'étions pas digne de recevoir cet amour que nous n'étions pas digne de recevoir cette guérison que nous n'étions pas digne de recevoir ce baume cette alors j'entends un mot je ne sais pas trop ce que ça veut dire j'entends absolution alors il y en a peut-être à qui ça va parler de relire les écritures avec le discernement aussi on remet un pavé dans la mare il y en aura d'autres prenez soin de vous chers âmes dignes de recevoir d'expérimenter de vivre le meilleur et offrez au monde le meilleur de vous-même offrez qui vous êtes dans la globalité on n'est pas parfait et il y a des moments où bah oui on n'est pas parfait et c'est de s'accepter comme ça aussi on est parfaitement imparfait je vous envoie tout plein d'amour de douceur de joie et le coeur flamboyant je vous dis à très bientôt dans la paix, l'amour et la douceur merci, à bientôt à bientôt